Bonjour, aujourd'hui une réponse, un retour d'un musicien qui m'a laissé un message que vous avez peut-être pu voir sur Facebook mais qui donne son regard sur les derniers deux témoignages du musicien qui a développé une dystonie et qui a eu un parcours comme tous ses musiciens, un parcours laborieux au niveau du diagnostic, au niveau du début de ses recherches au niveau de la clarté de sa pathologie et je voudrais vous lire et commenter ce message parce qu'il est également aussi riche de sens donc merci aux musiciens, je ne donne jamais trop de noms toujours, mais qui a commenté ouvertement ce message Alors bonjour Marc, trois ans après ma visite et à l'écoute de tes formations en ligne, ça fait un immense plaisir de t'entendre reparler de la dystonie sur cette page et les vécus de ce musicien me touchent beaucoup Je n'ai certainement pas vécu toute cette avalanche de souffrances comme l'a résumé si bien ce musicien car j'ai naturellement un certain détachement vis-à-vis des aléas de la vie mais je partage sa fougue pour la musique et son désespoir à coups de consultations interminables séances IRM ou Traçon sans vraiment comprendre pourquoi et où tout cela mène J'ai aussi évité un maximum l'injection Botox car au bout de quelques consultations dans les cliniques administrant ce genre de traitement j'ai vite compris qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passe Avis très personnel Je voudrais rebondir sur ce mail en partageant avec ce musicien quelques ressentis au cours de ces années récentes Au niveau physiologique et notamment sur la descente et le serrage des homoplates je pense qu'en soi c'est plutôt un conseil justifiable car il est vrai que la plupart des musiciens dystoniques ont cette fâcheuse tendance d'arrondir les épaules et de raccourcir de ce fait la longueur de la colonne vertébrale perdant ainsi un support important du poids des membres supérieurs Cependant le démon est dans le détail il ne s'agit en aucun cas de descendre les homoplates car finalement cela n'est qu'un symptôme et le signe du bon fonctionnement de la goiffe des rotateurs Rotation externe de l'avant-bras Je fais quotidiennement des exercices de faible intensité mais beaucoup de répétition pour renforcer ce groupe musculaire et les doigts se soulagent tout automatiquement ce qui est très contre-intuitif et il est facile de comprendre mais difficile d'y croire sans l'expérimenter Le renforcement du grand entelé bien que nécessaire anatomiquement parlant conduit souvent à une courbe plus accentuée de la colonne vertébrale et aggrave l'arrondissement du dos Techniquement parlant le petit pectoral peut être facilement sollicité et aggrave la faiblesse des muscles rotateurs Je pense que pour les personnes pas très fans de l'anatomie les possibilités de compensation sont nombreuses Et comme Marc l'a dit dans la vidéo les dystonies étant naturellement enclins à l'acharnement le risque de blessure et de désorganisation corporelle est plus qu'élevé Il est vivement conseillé de se faire observer par un spécialiste lors de la pratique de ces conseils de bonnes intentions Alors, ce message évidemment est peut-être flou pour ceux en effet qui ne rentrent pas dans les détails de l'anatomie mais tout ça pour dire que engager les homoplates grâce à un muscle qui s'appelle le grand entelé va contrer cette habitude de recherche, de relaxation, de relâchement que la plupart des musiciens cherchent à avoir au niveau de ses épaules Le relâchement des épaules est l'une des confusions néfastes que l'on retrouve au niveau pédagogique chez les musiciens cette recherche de détente Alors évidemment, il y a deux éléments je ne le résume pas là mais c'est simplement pour dire que ce sont des choses que j'aborde dans les ateliers mais fréquemment dans différents ateliers la différence entre un dos droit donc quand je dis un dos, c'est vraiment une colonne vertébrale et une ceinture scapulaire c'est-à-dire cet axe horizontal formé par les deux clavicules, deux homoplates qui doivent trouver leur équilibre comme à l'image d'un porte-manteau, un cintre sur cette colonne vertébrale La colonne vertébrale doit trouver un grandissement un auto-grandissement et ça c'est géré par une bonne dynamique du bassin un bon tonus et donc un renforcement nécessaire éventuel des muscles postérieurs du dos Suite à cet auto-grandissement de la colonne vertébrale vous avez ensuite cette ceinture scapulaire qu'il ne faut pas relâcher parce que 10 ans, 20 ans après une recherche permanente de relâchement c'est évident que vous avez des compensations et que vous compensez au niveau de vos mains qui elles doivent travailler seules sans le support de cette racine du membre supérieur que sont les épaules et ça, ça s'intègre petit à petit dans votre attitude parce que peut-être qu'à 7 ans, 8 ans vous aviez les épaules un peu levées on dit la tête rentrée dans les épaules mais c'est plutôt les épaules un peu élevées et qu'on vous a répété de les descendre et que vous les avez descendus et que vous les avez relâchées et qu'à force de relâchement vous avez désorganisé ce soutien scapulaire et qu'en effet, la nuque trinque et que l'attitude pour avoir une nuque détendue lorsqu'elle est tendue c'est de la relâcher et donc de projeter un peu sa tête vers l'avant de s'y fauser au niveau du dos surtout c'est-à-dire un dos un peu arrondi et là, ça devient compliqué parce que tout cela organisé petit à petit qui crée pendant votre croissance et pendant votre vie d'adulte après des attitudes, des comportements qui sont, qui rentrent dans vos habitudes et qui créent des équilibres musculaires des équilibres qui ne sont pas forcément des plus équilibrés donc le rééquilibrage consiste à bien comprendre cette différence entre le grandissement de la colonne et la prise en charge des homoplates et en effet, c'est un travail précis que je présente régulièrement depuis longtemps ce travail sur les homoplates et quand il n'est pas assez bien détaillé ou en tout cas regardé c'est là où on tombe et donc je fais référence au témoignage du musicien dans la dernière vidéo sur des corrections proposées par des personnes qui sont de bonne volonté et des corrections qui ne sont pas justes et qui proposent des problématiques qui s'additionnent aux problématiques initiales et c'est bien bien dommage donc tout ça est très clair de mon point de vue je vous passe mon point de vue je vous le présente en vidéo parce que la vidéo est le support que je trouve le plus parlant également c'est comme si nous étions ensemble et vous voyez un dos fonctionner et ça vous donne une visualization et une image très claire à vous ensuite de travailler en effet grâce à la vidéo grâce au miroir tout simplement pour voir, pour retrouver cette carrure et redonner à vos mains plus de liberté donc moi je conseille évidemment vivement ce travail il est libérateur pour les mains et lorsque avec le temps vous avez appris à jouer quel que soit votre instrument des choses complexes sans optimiser le port des bras c'est-à-dire qu'en proposant aux mains de compenser et bien vous avez fait un double effort un triple effort et il est transformable cet effort à tout moment et quel que soit votre niveau aujourd'hui vous pouvez diminuer l'intensité musculaire que vous mettez dans vos doigts pour jouer ce que vous avez à jouer trouver plus d'endurance plus de facilité plus d'endurance donc augmenter votre technique et cette optimisation du geste c'est la meilleure prévention des pathologies en général alors je continue avec le mail et ce musicien aborde le deuxième sujet au niveau mental et il écrit au niveau mental j'ai été très ému par la persévérance de ce musicien alors sachez que des musiciens qui arrivent avec des dystonies de fonction c'est un peu souvent ce même tableau une persévérance énorme simplement parce que ce musicien aime ce qu'il fait aime la musique a développé depuis des années des qualités énormes par rapport à cette activité par rapport à cet art par rapport à cette passion et que ne plus pouvoir jouer est terrifiant évidemment néanmoins je voudrais vous partager les changements de mentalité en moi plus je me détache de la progression de l'amélioration des symptômes en acceptant la possibilité que la dystonie m'accompagne à vie mieux je me rétablis j'avais peur de fléchir mes doigts car je savais que cela allait déclencher immédiatement les symptômes mais en l'évitant je développe trop de compensation et cela me limite énormément dans le genre de mouvements que je peux faire aujourd'hui j'accepte de temps en temps des spasmes du moment que ce n'est pas trop gênant et encore une fois j'observe une amélioration et un plus grand confort surtout je n'ai plus cette abominable peur et cette constante inquiétude de faire des erreurs et de ne pas tracer un geste parfait cela est sans doute très difficile à achever pour quelqu'un comme ce musicien car tout le récit de Marc laisse entendre de voir et voir un passionné qui a beaucoup d'énergie et qui n'en démore pas facilement moi aussi je suis passé par là et je vous en prie de me croire en toute bonne volonté il faudrait que nous nous lâchions un peu la grappe alors c'est voilà si par chance cet aimable et admirable musicien envoyait mon message sachez que le plaisir serait grand de pouvoir parler un peu avec lui d'autant plus que nous vivons en règle générale dans l'incompréhension de notre entourage voilà donc un beau témoignage un soutien d'un musicien envers un autre musicien qui est passé par là j'ai fait à plusieurs reprises des rencontres de musiciens qui ont développé des dystonies de fonction j'en ai parlé hier déjà il me semble et c'était des rencontres assez favorables à la récupération favorables pour un état d'esprit pour un regard extérieur de ce qui nous arrive lorsque nous tombons dans cette dystonie de fonction je dis nous mais bien heureusement je ne suis pas passé à travers cette étape bien que on ne sait jamais mais j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu avoir à un certain moment de de ma vie avoir forcé dans une activité si précise et si complexe mais je n'ai pas fait je n'ai pas pris cette voie du perfectionnisme on me l'a reproché souvent parce que l'éducation peut reprocher ce manque d'exigence on va dire mais pousser à l'extrême que l'on peut appeler perfectionnisme alors évidemment il y a ce perfectionnisme qui est porteur jusqu'à jusqu'à 20 ans 25 ans mais passé ces âges là il me semble qu'il est bon en effet de relâcher de commencer à profiter même si vous continuez à travailler à travailler avec ce regard sur l'excellence et à vous pousser aux limites de votre fatigue peut-être de vos capacités peut-être aux limites de la douleur peut-être que vous jouez avec la douleur et que c'est ok mais généralement la dystonie est bien plus subtile les musiciens décrivent n'avoir jamais eu aucune douleur c'est-à-dire que les musiciens ont réussi à ruser autour de leur de leur recherche autour de leur progrès sans se faire mal et c'est là où est le piège c'est qu'il n'y a même plus le signal d'alarme qui vous dit attention ça fait mal il va falloir ralentir non la dystonie est beaucoup plus rusée l'installation en tout cas cette désorganisation en tout cas les musiciens qui ont développé ces dystonies sont des personnes évidemment rusées alors ce qui ne veut pas dire que tous les autres ne le sont pas mais eux le sont vous êtes des personnes qui ont une extrême volonté qui ont développé des ruses et qui ont avec le temps contourné toutes les petites difficultés les petits grains de sable que vous avez finalement intégrés dans votre technique et qui avec le temps ce grain de sable a vraiment grippé la machine les engrenages si fins au niveau central au niveau cérébral et la conséquence est dramatique au niveau de vos mains mais voilà plus on parlera de cette pathologie plus elle sera reconnue et plus la prévention sera faite alors la prévention c'est ce que j'aime ce que j'adore faire dans les conservatoires c'est aller rencontrer directement les professeurs et que ces professeurs passionnants et passionnés intègrent dans leur pédagogie et je vous assure que c'est vraiment pas compliqué quand nous sommes dans cette étape de pédagogie et de prévention ces notions d'anatomie ces notions de physiologie d'humain dans cet apprentissage que beaucoup de profs font avec grande volonté et je vous assure que rajouter ces petites notions anatomiques si simples complexes peut-être dans les bouquins mais si simples à intégrer dans votre technique instrumentale quand tout va bien quand vous êtes au début de votre apprentissage et quand vous êtes enseignant ces notions sont faciles à intégrer ou tout du moins d'arrêter les erreurs pédagogiques ces confusions pédagogiques que je décris souvent voilà pour aujourd'hui un témoignage qui fait chaud au coeur je vous encourage à laisser des mots évidemment vos questions toujours et vos besoins je vous souhaite une bonne journée